Si je vous dis Kill Bill ou encore le générique de téléfoot, et bien derrière ces riffs de guitare nerveux et enivrants se cache le japonais Tomoyasu Otei. Miyavi est appelé samouraï guitariste mais Otei est le samouraï électrique. Quand on dit que c'est un grand musicien, on ne ment pas parce que techniquement déjà il mesure plus d'un mètre quatre-vingt-dix. Les japonais hein. Quoi qu'il en soit, ce musicien hors pair n'a pas lâché ses instruments et a récemment sorti un album avec de nombreuses collaborations prestigieuses. Nous avons eu la chance de le rencontrer, il nous en dit plus à ce sujet. On regarde. Plus qu'une référence, l'homme est devenu une icône. Au Japon, Otei incarne une certaine vision de l'âge d'or du rock. Aujourd'hui expatrié à Londres, le samouraï guitariste premier du nom s'autorise une remise en question. Des années 70 aux années 90, j'ai grandi dans une période où le rock était prédominant. J'ai donc été influencé par des légendes de la guitare, telles que Jeff Beck ou Eric Clapton, mais aussi par les guitaristes des mouvements arrivés ensuite, comme le punk et la new wave. Étant également producteur et sound designer, je n'ai pas été uniquement influencé par des guitaristes. Ça a été l'opportunité de découvrir de très bons morceaux, sans me limiter à un genre particulier. À travers ma musique, je souhaite exprimer et transmettre le respect que j'ai pour les guitaristes et tous les musiciens qui m'ont influencé. Le japonais est ma langue maternelle, mais lorsque je faisais carrière au Japon, je chantais en anglais. Il est délicat de s'adresser à un public international en chantant en japonais, et mon anglais n'est pas encore parfait. Je suis donc retourné à ce que je suis à la base avant d'être chanteur, c'est-à-dire guitariste. J'ai voulu me présenter à un public étranger avec des compositions qui mettent en avant mon style en tant que guitariste. Grâce à la participation de chanteurs de talent comme Iggy Pop, Richard Z. Troops ou Mathieu Tuck, ma musique s'est enrichie et a gagné en attrait. Pour l'album Strangers, beaucoup ont été invités à frapper à la porte d'Oteille. Dans tous ses visiteurs, on repère un hôte de renom en particulier. Avec lui pourrait s'écrire une nouvelle légende japonaise, celle du samouraï et de l'Iguane. La première fois que j'ai vu Iggy Pop, c'était dans un aéroport à Berlin. J'étais fan de lui depuis longtemps et je le suis toujours. Mais j'étais si nerveux que je n'osais pas aller le voir. Et voilà qu'il s'avance vers moi et me demande, « Excusez-moi, vous êtes un guitariste japonais, non ? » En fait, sa femme de l'époque était japonaise et aimait beaucoup ma musique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Iggy Pop était depuis longtemps un de mes chanteurs préférés. Lorsque j'ai composé les morceaux « How the Cookie Crumbles » et « Walking through the Night », je me suis dit qu'il fallait absolument un chanteur avec une forte personnalité vocale. Et le nom d'Igui Pop m'est tout de suite venu en tête. Je lui suis très reconnaissant et je suis très fier du travail que nous avons fait ensemble. J'ai le sentiment d'avoir enfin pu réaliser ce rêve de longue date, de pouvoir me présenter à un public international. C'est un album très important pour moi. Il marque le point de départ de nouveaux projets et je suis impatient de découvrir la suite. Si Strangers peut rebuter par son aspect hétéroclite, il renferme tout de même les fulgurances promises. Hotei est revenu aux sources du genre, puiser ses riffs à la fois nerveux et groovy. La star a su prendre des risques pour tout remettre à plat. Un prophète en son pays, embarqué dans un glorieux pèlerinage. Sous-titrage Société Radio-Canada